Alors, petite vidéo bonus à la série Rendez-vous en territoire inconnu qu'on a fait sur Resident Evil 4. Là, on est en train de tourner la saison 2 sur un jeu méga flippant. Et là, après avoir essayé les deux premières démos sur PlayStation 4 du tant attendu Village, j'en peux plus, j'ai tellement hâte, tellement hâte de m'y plonger. Les deux démos m'avaient complètement ravi. Et là, Natacha va faire une expérience. Elle m'avait vu un petit peu jouer à ces deux démos. Alors, est-ce que ce sera le même pour cette troisième démo ? Parce que là, maintenant, on a le choix entre le village ou le château. Est-ce que ce sera la même chose ? Est-ce qu'il y aura des petites surprises ? Mais Nat, qui a du mal avec la vue FPS et je pense Village, en termes d'horreur, c'est un peu coton pour toi. On va le tester. On va tester ça. Natacha, comment tu te sens pour cet épisode bonus ? J'ai comme une légère sensation de m'être fait avoir parce que les deux premières démos, c'était une demi-heure. Là, c'est une heure. Et évidemment, il a fallu qu'il me réserve celle-là, sinon c'est pas drôle. Donc, bon, j'espère juste pas être malade parce que moi, c'est vrai que le motion sickness, c'est quelque chose qui est très très présent chez moi. Normalement, on va essayer le château. Ça devrait le faire. Quand c'est en intérieur, je suis pas trop malade. Donc, on va essayer. Eh ben, on est parti. Allez. C'est bon. Faut pas déconner non plus. Faut pas déconner non plus. Si vraiment que tu te sens pas bien, je reprends la main, y'a pas de soucis. Je me sens pas bien. Elle est mignonne, la petite. C'est sympa, ça fait un épisode bonus entre les deux saisons de rendez-vous en territoire inconnu, donc c'est sympa. Qu'est-ce que je l'attends, mon dieu, qu'est-ce que je l'attends, ce village ? Ouais, donc là, ça commence pareil que... Que la démo que j'ai vue l'autre fois. Ça va, tu te sens bien. Comment dire ? Alors, contrôler la vue. Ok, ça, ça marche. On est en plein jour. Nous, on est en plein jour, mais pas là-dedans. Ok. Ok. Alors. Ok. comment on se bat comment qu'on comment qu'on quoi alors ça c'est quoi oui d'accord ok déjà tu as le raccourci des armes le raccourci sur le raccourci c'est pas la même chose avec la croix regarde voilà donc couteau en haut et gun pourquoi qu'on gun sur le côté ça c'est en bas ça c'est en haut comme ça et là après tu armes avec voilà tu vois d'accord et avec le haut ça fait rien si je fais ça c'est juste ah oui si d'accord tu as quand même un autre truc ouais quand tu armes le couteau il pointe tu fais un coup plus ample quand tu appuies juste sur sur r2 je trouve que déjà on est sur ps4 je le précise et je trouve que le jeu est déjà extrêmement beau vraiment le re engine dans toute sa splendeur bon alors mon petit état nous va falloir qu'on apprenne à se connaître tous les deux donc tu vas être gentil on va éviter des conneries parce que c'est pas bon pour mon coeur tout ça alors voyons voir déjà il ya du bouquin je suis coincé par quelque chose non oh il ya des gants quand même essayer la porte mais mais voilà ok bon r3 c'est quoi r3 voilà on a toujours eu deux d'accord je sais pas pour moi j'étais resté sur un rat on a toujours eu deux d'accord je sais pas pour moi j'étais resté sur un rat tu t'es relevé ou t'es raccoupli là ah ouais non je me suis je suis raccoupli bah j'essaye ah oui non c'est vrai oui alors c'est moi qui joue donc les commandes va pas falloir trop m'en demander un peu trop beaucoup de trucs à retenir là on va se débrouiller on va se débrouiller profites-en là que tu sois dans un endroit safe pour l'instant pour te familiariser vous tapez juste sur sur r2 ah oui r2 c'est ce que je faisais t'as un coût ample quand tu armes avec r1 c'est pour vraiment tu vois tu piques quoi ça c'est pour soigner il ya un truc là oui eh ben il je peux pas le prendre ah faut que je m'accroupisse c'est ça bah non non c'est juste de la déco non non il y a un truc qui brille où ça bah là devant ah oui ah oui appuie sur quoi ah bah oui oui d'accord ok bien vu ça c'est ma grande spécialité ça c'est trouver les trucs que personne ne trouve il faut dire que j'aime bien fouiner et j'ai eu une âme de collectionneuse alors j'avoue que dans un château comme ça doit y avoir pas mal de petites choses ça doit être un vrai plaisir de de tout de tout passer au peigne fin surtout avec des décors aussi aussi magnifique voilà si jamais je dois revenir aux catastrophes au moins ça peut servir alors il m'avait dit non il m'avait parlé de l3 courir c'est quoi l3 déjà ah ça doit être ça c'est le stick gauche ouais d'accord ok oh c'est pas instinctif leur histoire là mais si c'est parce que t'as pas l'habitude de jouer à des jeux récents comme ça pourquoi pourquoi il y a un truc qui vibre c'est quoi ce bordel c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est de quoi où je l'avais pas eu dans la première démo ça je sais pas mais ça vibre il y a eu du bruit non oui je vais mettre un peu plus fort ce qu'on entend pas pourquoi il y a eu du bruit où est-ce qu'elles ont emmené Rose je m'en fous ta gueule ah c'est les statues qui sont montées en fait elles se sont t'étais pas encore sorti que en fait ça oui bah c'est bien oui bah si vous voulez hein parce que la dernière fois moi c'est à chaque fois que je j'entrais dans la pièce que les statues voilà apparaissaient mais arrête de faire du bruit oui tu vas rameuter tout le clan de Lady Dimitrescu qu'il est con celui-là mais qu'il est con c'est moi qui fait ce bruit là ou pas ? oui c'est toi hein tu vas aller vers le duke oh 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 comme nous nous retrouvons vous qu'est-ce que vous faites là ? les affaires sont les affaires avez-vous retrouvé votre fille ? non si elle est vraiment d'ici il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés ne pensez-vous pas ? Dimitrescu ? elle-même pourquoi ne pas jeter un œil ? sait-on jamais ? en parlant de jeter un œil regardez ce que j'ai en boutique allez-y n'hésitez pas à jeter un œil j'ai de nouveaux articles pour vous monsieur Winters il fait même de la... ah ouais non c'est la vente en fait la bourse d'accord ok je comprends mieux lui il est pas bête lui il a des cartouches au moins parce que ça ça manquait cruellement dans Resident Evil hein 4 ouais mais le vendeur des requêtes il avait que sa petite gabardine lui il a carrément une échoppe voilà donc ça je peux mettre plus de balles dedans bon bon bonne journée ouais toi aussi je peux mettre plus d'hier qualifier d'hérétique... oh ça me rappelle quelque chose ça puis banni de sa patrie Quatre labyrinthes, le château, la maison sur la colline, le mouneur à eau et la tour de fer. On est dans Game of Thrones ou comment ça se passe ? Une fois ceci a achevé, il se mit un pistolet sur la temple et se donna la mort. Il est très sympa de garçon. Chaque labyrinthe est unique et fonctionne avec une boule métal spéciale qu'il faut guider jusqu'à l'arrivée. Les quatre labyrinthes renferment des ossements humains paris de cristaux de différentes couleurs. On raconte que ces ossements sont ceux des quatre femmes qu'a aimé Norstein au cours de sa vie. Oui ! Encore quelqu'un d'extrêmement ... Ah oui, alors ça c'est le coup de la bille en fait. D'accord, ok. C'est le coup de la bille et c'est les ... D'accord, ok. Et tu dois pouvoir débloquer quelque chose si tu trouves cette bille qui doit se trouver quelque part dans le coin je suppose. Bon, alors lui il est toujours là. Tu sais pas, il est bien installé lui au moins. Putain, il en fait du boucan. Un peu de tenue. Tu sais pas ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501